Samedi 14 septembre, ça c'est le lendemain du vendredi 13. Et c'est également le début de notre podcast pour la fin de l'année. Est-ce que c'était une bonne idée? L'avenir nous le dira. Bref, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très très content de vous retrouver en ce salle du matin, si vous l'écoutez en direct, pour partager Café Petit Déjeuner en votre compagnie et bien sûr, mon actualité ludique. Comme j'ai dit en introduction, c'est effectivement le début de la fin de la saison du podcast, parce que oui, on est de retour de vacances chaque vendredi. Une belle émission en compagnie de mon ami Martin Lafrenière, c'était notre 148e épisode et on en a profité pour faire le retour sur nos vacances. Tout ce qu'on a joué durant les vacances, on en a parlé. Et ça, c'est plus de 50 jeux qu'on a passés en revue. Alors, très très bel épisode. Je vous invite vraiment à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, parce que vous allez en apprendre beaucoup sur quel a été notre été ludique. On a également parlé de toutes sortes de choses, comme mon voyage à Berlin pour le Spiel, comme Gen Con pour lequel j'étais présent, Petit voyage aux Ève-la-Madeleine par après. Et là, ce week-end, c'est la quige à Drummondville, donc un rassemblement de l'industrie pour les jeux et les jouets. La fin de semaine prochaine, c'est le délirium ludique qui commence. Nous, on est là la première fin de semaine. Quand je dis nous, c'est Stéphane et moi. Nous, on a déjà eu 4-5 personnes qui ont écrit pour booker la fin de semaine. Donc, si vous êtes là, je vous invite vraiment à le faire, parce que j'aime ça quand c'est planifié. Et on est beaucoup plus efficace dans notre fin de semaine, dans notre gameplay. Alors, si vous n'avez pas encore communiqué avec moi, n'hésitez pas. C'est directement dans cette vidéo-ci ou par courriel sur le Gmail. Et on planifie ça assurément. Donc, on est là pour les trois jours, vendredi, samedi et dimanche. Et par la suite, on s'en va en direction de Spiel. Donc, j'ai confirmé mon inscription. On va être là encore une fois début octobre pour la grande messe des jeux de société en Allemagne. Et après, on revient pour un petit peu de repos avant le gros blitz des fêtes. Donc, l'année a passé excessivement rapidement. C'est incroyable comment tout va vite. Alors, il faut prendre le temps d'aller faire de se poser, prendre un café et jouer à des jeux de société. Pour moi, ça, c'est des moments de détente. Et c'est pour ça que j'aime ça. J'aime ça vraiment le partager et même le faire juste pour moi, pour relaxer dans une journée tellement le beat est soutenu. Alors, c'est pour ça que j'aime ça et que je parle avec passion parce que c'est, pour moi, ça, c'est des moments de détente. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Pas mal de choses encore cette semaine. Et on peut commencer par une petite boîte ici. Donc, Crazy Museum, The Arcade Series. C'est une nouvelle compagnie, je crois. Il y a un nouvel auteur qui se lance dans le jeu de société, qui va envoyer le prototype. C'est un jeu qui sera disponible en compagne de socio-financement. Et on a vraiment une borne d'arcade. Le jeu s'ouvre comme des petits tiroirs comme ça. J'ai deux petits tiroirs. Et on a un ou des jeux. Il va falloir que je le découvre. Donc, on parle de 1 à 4 joueurs. Donc, il y a une barriane solo. 45 à 60 minutes, 14 ans et plus. Et c'est un jeu dans lequel on va créer un nouveau musée à chaque fois. Donc, on a des parties aléatoires. On va aller voler des reliques à l'intérieur. On va essayer de s'échapper sans que les gardes et la momie nous attrapent. Particularité, c'est disponible en trois langues. Et le français est dans la boîte. Donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, j'ai dit à l'auteur que j'allais regarder ça. Il me l'a envoyé. Donc, merci beaucoup. Et je vous reviens avec une appréciation de vidéo éventuellement pour la campagne de socio-financement de Crazy Museum. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je reçus ça au bureau. Donc, Mega Jackpot. C'est un jeu de Tiki Édition. C'est un jeu qui m'avait intrigué parce que je l'avais vu dans un monde de jeux lorsqu'il a fait leur spécial de début d'année avec tous les prototypes qui s'en venaient. Et il avait fini en haut du palmarès. J'étais intrigué. Et ça fait du sens parce que c'est un jeu de push your luck. Donc, de pousser sa chance. Et quoi de plus approprié qu'une machine à sous. Donc, une slot machine de casino pour cette thématique-ci. Donc, effectivement, ça fonctionne bien. Deux à quatre joueurs, quinze minutes. C'est très, très rapide. Et c'est un jeu d'ambiance, belle production, belle boîte, assez remplie. Et on a comme ça trois decks de cartes. Et on va tourner les cartes pour essayer d'avoir la même combinaison, gagner le jackpot. Et on peut même remiser pour faire un Mega Jackpot. Donc, on peut mettre notre mise en jeu. C'est intéressant. J'ai joué au prototype à l'époque. Et là, je viens de recevoir le produit final. Donc, content de le voir. C'est chez Tiki Édition. Et c'est disponible en français, bien sûr. Ça, ici, c'est mon ami Johan Neville, qui est un des co-auteurs de Turing Machine, qui a lancé ce jeu-ci qui s'appelle Temple Code. C'est une nouvelle compagnie que je ne connaissais pas, qui est Bankies Édition. Je commence à les voir un peu plus par l'intermédiaire de BlackRock. C'est un un à quatre joueurs, trente minutes par partie, huit ans et plus. C'est un jeu de décryptage. Alors, on est à l'intérieur d'un temple. Et là, ça dit « Trouver les combinaisons des statues pour ouvrir la salle au trésor. » Donc, on choisit des cartes chez son adversaire. On aligne les cartes et on essaie de déduire le code. C'est très, très, à sa plus simple expression des jeux de déduction. Mais c'est parfait parce que c'est ce que ça veut amener sur la table. Et c'est rapide. C'est une trentaine de minutes. On va avoir des degrés de difficultés. Et comme il y a un solo, bien, c'est sûr que je vais tester ça. Thématique Indiana Jones, ça me plaît toujours. J'ai sorti l'U.R. ici également. Pourquoi l'U.R.? Parce que c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu pour lequel j'avais fait un challenge solo. Et l'auteur avait communiqué avec moi. C'est Cédric Chabouzy qui m'avait écrit à l'époque pour dire que c'était intéressant d'avoir un solo pour le jeu. Je pense que ça a trotté. Puis oui, il y a eu des demandes. Parce qu'il y a une extension qui sort qui s'appelle Aube. Et ça passe d'un jeu de 2 à 4 joueurs à 1 à 6. Donc, on peut aller jusqu'à 6 joueurs. Mais il y a également une variante solo dans la nouvelle extension. Et ça, j'ai bien hâte de le découvrir. C'est chez Bombix. Malheureusement, c'est tout vendu ici au Québec. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur l'extension. Je me propose de le faire pour voir comment a été développé le solo. Parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et je vais vouloir aussi également comparer. Alors, très content de le ressortir. C'est sûr que les illustrations de Vincent Dutré qui sont très typiques pour ce jeu-là, moi, on m'accroche beaucoup. Je suis quelqu'un de bande dessinée. Et le crayon noir et blanc, pour moi, ça a toujours été une forme assez pure d'art et que j'aime beaucoup. Alors, voilà pour l'U.R. J'ai ressorti chez Bombix. C'est disponible en français. Et c'est un magnifique jeu de dés, d'icônes et de plateaux. Donc, il y a plusieurs mécaniques intéressantes dans ce jeu-ci. Alors, très très hâte de voir comment s'est développé le solo officiel. Alors, ça sent bien qu'on j'aurait la chance de mettre la main sur l'extension. Peut-être que Bombix pourra bien trouver une copie. Sinon, ceux qui ont eu la chance de l'essayer, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont essayé. Parce que si c'est arrivé, c'est juste que c'est barcorder, comme on dit. Donc, toutes les copées ont été vendues. Alors, ici, j'ai une petite boîte verte. Qui s'appelle Freaky Frags from Outspace. Si je vous dis que c'est vert et que ça commence par F, vous avez probablement une bonne idée de ce que c'est. Donc, c'est effectivement le devin des derniers jeux de Frenant Freeze. Et c'est l'auteur également de Friday ou de Vendredi. C'est le même format de boîte. Et c'est un jeu uniquement solo. Alors, si ça peut juste s'approcher à ça, de ce que c'était Friday. Friday reste un grand classique du jeu solo. Je veux le découvrir. Je veux savoir si c'est aussi bon. On est dans d'autres choses complètement. Par contre, là, c'est un jeu de cartes dans lequel on va avoir un feeling de pinball ou en bon québécois, de machine à boules. Alors, on va avoir comme ça à composer une machine à boules avec laquelle on va activer des cartes. On va prendre des cartes pour faire bouger nos flippers, faire déplacer la bille. Et on va pouvoir régénérer d'autres billes et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un deck building également parce qu'on va pouvoir augmenter notre deck. Et ce que ça dit, c'est que dans les premières parties, on va faire environ 10 000 points. On va avoir de la misère. Et plus ça va aller, c'est un jeu qu'on va se perfectionner pour éventuellement aller faire des pointages qui vont aller jusque dans le million. Intéressant. Hâte de voir si ça va remplir mes cases. Mais j'aime toujours aller découvrir l'univers un peu loufoque et souvent très créatif de Freeman. Donc, voilà pour Freaky Frogs from Outspace. Freaky Frogs, c'est en anglais seulement par contre. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller le découvrir. Ici, gros jeu. Énorme jeu. Je ne pensais pas que c'était gros comme ça. C'est une grosse, grosse boîte. C'est Pompéro. C'est des abonnés qui me l'ont suggéré. C'est un jeu, je pense qu'il est issu d'une campagne de social financement. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 120 minutes par partie. Et c'est des illustrations de Yann O'Toole, comme vous voyez. C'est accrocheur. C'est un jeu de gestion de main de cas qui vont développer notre engine building et qui va nous permettre de construire un parc d'éoliennes. C'est une thématique très nature qui est à la mode, comme dans Daybreak qui vient de sortir. Alors, c'est sûr que c'est de quoi ce qui m'intéressait. Je vais regarder les composantes. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment du Kickstarter. Et la cote de difficulté sur BGG n'est pas trop élevée, autour de 3,5, je pense. Ce qui fait en sorte que, d'après moi, lorsqu'on va réussir à comprendre le jeu, ça fonctionne avec des icônes. J'ai la version anglaise. Il y a la version française qui est sortie presque en même temps. Il y a des extensions également. Mais c'est un jeu qui est sans langage. Donc, ça sera... J'espère que les iconographies vont être assez claires, pour que ce soit intuitif et non pas qu'on va faire un jeu de règles à chaque fois. Donc, Pampe Péro, c'est des abonnés. Donc, merci de me l'avoir proposé. Je ne pensais jamais que ça allait être aussi gros. J'ai passé par la commandite de la pioche pour le podcast de l'autre côté du plateau. Et je remercie d'ailleurs JP de me l'avoir procuré. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa boutique, soit directement à Québec, si vous êtes dans la région, ou en ligne à boutique-lapioche.com. Voilà pour Pampe Péro. Et j'ai mis ça ici de côté de Mandalorian Adventure, qui m'a été offert par Asmodé. C'est un jeu que j'ai présenté la semaine dernière. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Parce que la semaine dernière, j'ai scindé ma vidéo du samedi en deux. Ce que je fais là, mon actualité ludique. Et j'ai enlevé mes expériences ludiques pour les concentrer dans une vidéo du dimanche. On va avoir encore cette semaine. J'ai à peu près cinq jeux que je vais pouvoir vous présenter. Sur un format un peu plus court, rapide. Cinq minutes environ par jeu. Dans lequel on explique les règles. Je vous donne ma critique rapide du jeu. Je vais y revenir. Parce que je pense que ça a été apprécié. J'ai eu beaucoup de bons commentaires là-dessus. Et ça me permettra aussi de récupérer des petits clips. Pour pouvoir les mettre peut-être sur Instagram. Des trucs comme ça. Donc, ça va être de retour demain. Donc, restez à l'écoute. Et, bien, suite à cette vidéo-là, la semaine dernière, j'ai mon beau, comme j'aime lui l'appeler. Donc, Normand d'Amour qui m'a communiqué pour dire « Hey, Mandalorian, ça, ça serait intéressant que tu me le passes-tu? » J'ai dit « Bien, oui, absolument, ça me fait grand plaisir de te le passer. » D'autant plus que Normand a été un… il était le doublage de Boba Fett dans une des séries de Disney. Ça fait du sens et je sais qu'il aime beaucoup l'Université Awards. Donc, je vais lui passer. Mais pour ça, je voulais finir la campagne avant. Donc, ce week-end, je l'ai apporté pour enchaîner les parties. Ils sont tous très, très bonnes et assez différentes d'une à l'autre. C'est assez intéressant. Donc, je suis rendu à la quatrième mission et après ça, c'est les enveloppes. Je vais vous découvrir à ce moment-là ce qu'il y a dans les enveloppes. Il semblerait que ça va changer substantiellement le gameplay et ça va faire une belle rejouabilité. Alors, hâte de découvrir ça. Mandalorian, c'est sur ma table pour le week-end au complet. Avant de terminer, je veux ajouter un dernier élément qui a été proposé également par un abonné. Suite au constat que j'ai dit, je vais scinder la vidéo en deux. Il y en a qui ont dit « Ah, c'est peut-être le retour des socios financements. » J'ai dit « Pourquoi pas? » Je ne ferai pas une grosse vidéo explicative comme je faisais avant, mais de relever une campagne qui attire mon attention à chaque semaine, ça pourrait être intéressant et c'est ce que je vais faire cette semaine, d'autant plus que je suis contributeur. Cette semaine, j'ai cliqué sur le piton, comme j'aime dire, pour une nouvelle campagne qui va de soi. C'est un jeu qui est depuis 2002 sur le marché et qui est dans le top 100 encore. Je pense qu'il est dans la 42e position, quelque chose comme ça. Donc, c'est un jeu qui a passé l'épreuve du temps. C'est un jeu qui retourne en socios financement pour une version de luxifié avec toutes les extensions et également l'ajout d'un solo, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc, David Surzy se penche pour faire un solo sur ce jeu-ci et je parle de Puerto Rico, un grand, grand classique de gestion de ressources. Ceux qui ne le connaissent pas, je vais vraiment aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, la compagnie Awaken Realms a décidé de franchir le pas. Ils l'ont fait l'année précédente avec Castle of Burgundy, donc le château de Bourgogne. Ils ont fait un travail magnifique et là, ils feront la même chose avec Puerto Rico. C'est une excellente idée. Alors, Puerto Rico, 1897 avec toutes les extensions, avec un tapis de néoprine, si vous voulez, de l'argent en monnaie, des figurines, des pièces en acrylique, toutes les extensions et l'ajout des stretch goals, dont un solo de David Surzy. Quoi demander de plus? On ne peut pas passer à côté, donc j'ai confirmé mon pledge. Quand même assez dispendieux. En canadien, c'est plus de 200 $ pour, pas le Harleen, mais celui avec toutes les composantes que je juge essentielles. Je pense que c'est le pledge marchand, quelque chose comme ça. Et c'est pour moi un incontournable. J'avais déjà eu ça en ma bibliothèque. Je l'ai cédé. Et là, je suis content de le remettre à l'intérieur avec ces extensions-là, surtout avec le solo à tester. Sur GameFound, ça vient d'arriver. C'est une belle campagne. Ça va déjà bien. Je pense que je suis déjà le 6 000e contributeur. On a dépassé le 1 500 000. Ça va être une belle campagne. J'en suis certain. On va suivre les stretch goals. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de ce samedi pour ce que j'ai reçu et ce que j'ai joué. Mais sachez que demain, je suis de retour avec mes expériences ludiques et mes critiques détaillées du jeu. Je vous garde la surprise. Ils ne sont pas sur la table. Donc, vous allez le découvrir demain. On se revoit demain. Bye tout le monde. La prochaine. Sous-titrage ST' 501